Alors, il y a plusieurs scénarios concernant la fin du mandat de Macron. Il y a fait le scénario de la dissolution, qui n'a pas été choisi, mais ce n'est que reporter, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Parce que chacun sait que Macron ne pourra être réélu que s'il y a une forme de coalition. Il y a des accords. Et la dissolution aurait permis de créer des accords. Et paradoxalement, elle l'aurait permis, précisément parce que Macron se serait retrouvé en état de faiblesse à la suite d'élections, qui auraient évidemment fait reculer considérablement le nombre de députés de la République en marche. Mais en même temps, il est resté en place, puisque d'après la seconde publique, on perd les élections, on ne reste pas en place. et il y aurait eu une cohabitation de toute façon. Soit une cohabitation avec des gens qui étaient extérieurs à la République en marche, soit une coalition entre la République en marche et d'autres éléments. C'était, à mon avis, la meilleure façon, la meilleure chose à faire. Alors, on a reporté les choses, et Macron sera en plus grande faiblesse. Parce que le temps qu'il restait président public, et qu'il y avait des élections où il fallait trouver une nouvelle coalition, une nouvelle majorité, bon, ça va, il y avait quand même des cartes en main. C'est ce qui s'est passé avec François Mitterrand à la suite de la première cohabitation. Et, 86-88, et d'ailleurs, il a gagné les élections de 88. Donc, finalement, il va toujours falloir, pour vaincre le Rassemblement National, que la République en marche s'allie à un autre parti. Et, il n'est pas certain que la façon dont ça se passe actuellement soit la solution. Et donc, je continue à dire qu'il aurait fallu dissoudre. Et, de toute façon, en dissolvant, on avait une cohabitation, d'une manière ou d'une autre, et avec un changement entre les ministres, qui serait déterminé par la logique même de la vie politique, et non pas par la décision d'en haut, de Macron, de nommer Castex. Sous-titrage ST' 501